Bonsoir Xavier, bonsoir Brandon. Xavier, il y a 30 ans, tu avais mis combien à D'Artagnan ? J'avais mis 6 minutes à D'Artagnan. Brandon, aujourd'hui, tu as mis combien à D'Artagnan ? D'Artagnan, 26 minutes. Bravo ! Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Très très bien. J'avais une super organisation, super équipe, super chevaux. C'était bien, ça s'est bien passé. C'était sympa de jouer à D'Artagnan. C'était très sympa, à refaire. J'ai trouvé très sérieux, moi, tout au long. Mais c'était ce qu'il fallait. Parce que, autant moi, je n'avais aucune pression pour le faire, parce que c'était juste un défi. Autant lui en avait une réelle, puisqu'il voulait battre un précédent record, puisque c'était effectivement 6 minutes de mieux que D'Artagnan. Et il l'a fait avec sérénité, solidité. Comme je lui ai dit tout à l'heure, il avait une forme d'autorité sur sa course du début à la fin. Et c'est ça qu'il fallait pour la mener à bien. Parce que ce n'est pas facile, surtout quand on arrive dans Paris à la fin, avec la fatigue, la difficulté de circuler dans Paris, même si à cheval, c'est plus facile, qu'on le croit. J'ai trouvé qu'il a fait vraiment une magnifique course. Je suis content d'avoir un, j'ai envie de dire, un fiole de la classe de Brandon. Vraiment. Bravo à tous les deux. Bravo surtout à Brandon aujourd'hui. Merci. Et puis, tu vas renoncer le défi peut-être Brandon à quelqu'un ? Je ne sais pas, oui. Là, je viens de le gagner, je vais savourer Marie-Victorard. Et puis après, on va voir, bien sûr. Un jour. Quand il relancera, si c'est lui, si c'est Gaston, ou si d'avant tout, c'était encore moi, que ce soit fait, encore une fois, dans le même esprit. C'est du sport, c'est du loisir, enfin du plaisir, mais c'est aussi de l'histoire. Et ça, c'est très important qu'elle soit toujours là derrière. Ça n'est pas que du sport pur et dur. Voilà. Et ça, cet esprit doit prédominer. Si d'aventure, c'est de repartir. Bravo encore Brandon. Merci. Merci.